Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT 2.8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 10 mai 2016. En 2015, près de 9000 brebis ont été tués par le loup dans les Alpes. Un chiffre en constante augmentation. Les agriculteurs demandent depuis des années à pouvoir abattre le loup plus facilement. Ce pourrait bien être le cas. La France a demandé officiellement le déclassement partiel de l'animal auprès de Bruxelles. Nous vous proposons ensuite une petite virée dans les coulisses de La Poste. C'est notre série de la semaine. Ce soir, nous verrons comment fonctionne un centre de tri. Enfin, nous vous présenterons Déambule. Le festival remplace les Noctibules qui étaient installés à Annecy depuis bientôt 20 ans. Ce nouveau festival est consacré aux paysages. 14 lieux de la ville seront ainsi revisités par des artistes en juillet. Près de 13 ans après le retour du loup dans les Alpes françaises, les éleveurs ne retrouvent toujours pas le sourire et ce, malgré les différentes tentatives des gouvernements. En effet, en ce début d'année, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a tenté de déclasser partiellement l'animal, aujourd'hui doublement protégé au niveau européen. Une prise de position qui va dans le sens de la filière agricole sans pour autant la convaincre tout à fait. Emmanuel Jaude nous en dit plus. De retour dans les Alpes depuis le début des années 2000, le loup revient aujourd'hui au centre des préoccupations des dirigeants européens. Si la situation est bien connue des autorités depuis des années, elle n'en reste pas moins tendue avec les éleveurs alpins pour qui les différentes mesures appliquées jusqu'à présent ne sont ni suffisantes ni rentables. Des chiens, ça mange. Ça mange énormément, des pas tous. C'est des chiens qui font 80 kilos, donc ça mange en conséquence. On a les bergers qui, concrètement, c'est des employés, donc font un salaire par mois. Il y a une aide financière de l'État, il ne faut pas la négliger. Mais le problème, c'est que les circonstances actuelles font que l'État n'a plus d'argent. Du coup, c'est des avances de trésorerie qu'il faut faire. Et la situation de l'exploitation aujourd'hui fait que les avances de trésorerie sont de plus en plus compliquées. Et on a un problème pour payer ces bergers, mais on est obligés de les avoir. Sinon, c'est la décadence au niveau des attaques. Pourtant, il y a quelques jours à peine, Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, envoyait une lettre à ses homologues européens demandant le déclassement du loup d'animal strictement protégé au statut du simple animal protégé. Une prise de position qui va dans le sens des éleveurs au vin, sans pour autant les rassurer. On a l'échéance élective qui arrive. On sait que notre gouvernement n'est pas très en forme au niveau des sondages. Et ce qu'ils font ça dans un coup de com' pour pouvoir rebooster pour l'élection qui arrive, à voir dans le futur comment ça va se passer. Après, elle en avait déjà parlé il y a quelques temps, de vouloir faire passer de cette espèce de strictement protégé à protégé. Ça n'avait pas abouti. Elle s'était fait un peu taper sur les doigts. Donc, à voir si en recommençant, elle peut réussir à faire quelque chose. Après, on sait que ça commence à brasser du côté allemand au niveau du prédateur. Ça commence à brasser sur les autres pays. Donc, pourquoi pas avoir le soutien d'autres pays. Surtout un soutien comme l'Allemagne. Ça pourrait aider forcément au niveau de l'Europe. Mais, à voir. L'année dernière, on estime que 85% des attaques de loups sur les troupeaux savoyards l'ont été en Haute-Maurienne. Il en faudra donc plus pour les acteurs de l'agropastoralisme local pour dormir sur leurs deux oreilles. Aujourd'hui, ils attendent toujours des engagements concrets qui patienteront, selon eux, la fin des prochaines élections. Un mot d'économie. Le groupement transfrontalier européen a obtenu un moratoire sur l'accord franco-suisse de 2006. Cet accord soumet au régime de sécurité sociale français un travailleur frontalier reprenant une activité en Suisse. Ce moratoire suspend toutes les actions de l'Ursaf auprès des employeurs suisses sur le paiement des cotisations sociales des travailleurs frontaliers. On écoute Virginie Dubimulaire, députée Les Républicains de Haute-Savoie. Les employeurs suisses qui embauchaient des frontaliers, qui étaient également au chômage, se devaient de payer les cotisations françaises. Donc, finalement, ils devaient payer double cotisation, à la fois côté français et côté suisse. Ce qui, pour eux, bien sûr, était plutôt dissuasif, d'autant que les charges françaises sont très élevées au regard, bien sûr, du régime suisse. Donc, cela, pour nous, a généré d'importantes inquiétudes pour tous les travailleurs frontaliers. Et donc, nous nous réjouissons, bien sûr, de la décision du ministère des Affaires sociales d'avoir un moratoire pour l'instant, ce qui permet, effectivement, aux employeurs suisses de continuer à embaucher des salariés français sans payer, bien sûr, ces charges. Mais, pour autant, il faudra rester vigilant sur la suite, parce que, bien sûr, il y aura des conséquences pour les travailleurs frontaliers. Il faudra donc, bien sûr, renégocier cet accord de 2006, qui est donc inadapté. Virginie Dubimulaire, qui était présente hier soir au Conseil départemental de Haute-Savoie pour un débat organisé sur les enjeux européens. Un événement organisé dans le cadre du 9 mai, la journée de l'Europe. De 2007 à 2013, 94 millions d'euros de fonds européens ont bénéficié au département. En ce moment, 60 projets sont en cours en Haute-Savoie. Autant d'arguments à avancer pour défendre l'Europe aux yeux de Michel Dantin, député européen du Sud-Est. Mais ce n'est pas le seul argument, on l'écoute. On parle toujours de l'Europe en négatif, en crainte, en angoisse. Parlons quelques secondes, si vous voulez, de ce qui marche. L'Europe, l'Union européenne, c'est aujourd'hui la première puissance exportatrice au monde. Ce qui veut dire que, parce que nous sommes dans un ensemble, nous avons une puissance, une force de frappe, qui fait le bénéfice de nos entreprises, et de nos grandes entreprises en particulier, qui sont présentes dans nos territoires savoyards. L'autre exemple très concret, et on le voit bien ici, en Haute-Savoie, c'est l'euro. L'euro, aujourd'hui, c'est la deuxième monnaie dans le monde, en termes d'échange. On voit bien que l'euro est en train de se réévaluer. En fin de semaine dernière, il a atteint un cours de 1,16€ par rapport au dollar. On considère que la parité parfaite serait à 1,17€. Nous revenons de très loin, et on voit bien que dans les échanges avec la Suisse, la solidité de la monnaie est un élément qui est essentiel. Premier épisode, aujourd'hui, de notre série de la semaine. Elle vous propose une plongée dans les coulisses de la Poste. Chaque année, en France, 23,5 milliards de plis sont distribués. Alors, si vous vous posiez des questions sur l'acheminement de votre courrier, voici quelques éléments de réponse. Direction Cranjevrier, ce soir, au centre de tri, avec Olivia Boisson. Chaque jour, 600 000 plis, provenant du monde entier, passent par la plateforme industrielle courrier de Cranjevrier. Passage obligatoire avant d'être redistribué aux habitants de Haute-Savoie. Pour ce faire, il faut déjà trier le courrier. Plusieurs tris sont effectués. Tout d'abord, la séparation du petit et grand format, puis ce qu'on appelle la ségrégation, c'est-à-dire la séparation de l'export, de la lettre verte et de la lettre prioritaire. À partir de 20h, nous avons du courrier qui arrive. D'abord, dans l'ordre, ce qui est le plus proche, qui vient de Lyon, de Grenoble. Et au fur et à mesure, il y a du courrier qui arrive de plus loin, même par l'avion, pour ce qui vient de l'autre bout de la France. C'est la seule manière de tenir ce qu'on appelle le J plus 1 et pouvoir mettre à la disposition de tous les facteurs de la Haute-Savoie le courrier à partir de 6h du matin. Sur ces 8000 m2, 200 personnes travaillent 24h sur 24 et 6 jours sur 7. Pendant la nuit, plusieurs types de machines sont en marche, dont la machine de tri, triuse de la tournée du facteur. Elle classe jusqu'à 30 000 plis par heure et met dans l'ordre les tournées de 5 à 11 facteurs à la fois. C'est juste un peu plus moderne, c'est un peu plus rapide. Et du coup, on passe une volumétrie plus importante avec un petit peu moins de personnel. Malgré ce nombre important d'envois de courriers, une baisse de trafic a été constatée. Une des raisons pour lesquelles la Poste a décidé de cesser le transport du courrier par TGV. Le trafic au niveau national a baissé de 6 à 7%. C'est un effet d'Internet, la dématérialisation du courrier. Quand on envoie un mail, on n'envoie plus une lettre avec un beau timbre dessus. On ne fera pas marche arrière, malheureusement. Ce constat a un impact direct sur les conditions de travail de la Poste. On a un volume qui est moindre et donc des fermetures au niveau des machines qui sont un peu plus en amont, c'est-à-dire plus tôt dans la soirée. Il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter au métier qui était unique avant. Pas de crainte particulière, en tout cas pas pour l'instant. Le courrier n'a pas encore fini sa route. Dès 4h30 du matin, il partira en direction des plateformes de distribution où il se retrouvera entre les mains des différents facteurs. C'est l'heure que nous retrouverons demain pour le deuxième épisode. Il n'y aura pas de 20e édition des Noctibules au mois de juillet prochain à Annecy. La Ville et Bonlieu ont décidé de mettre fin à ce festival des arts de la rue. La municipalité a donc demandé à la scène nationale de plancher sur un nouveau festival. Ce mardi matin, une conférence de presse avait lieu pour présenter des ambules. Il entend être une aude à la balade à travers un itinéraire urbain artistique. Petite présentation avec Sébastien Germain. Déambule, ce n'est pas le nouveau Noctibule. Cela a au moins le mérite d'être clair. Pour la présentation du nouveau festival Déambule, Salvador Garcia a tenu à préciser des choses. Non, Déambule ne sera pas une pâle copie des Noctibules. On a été très heureux de faire Noctibule pendant des années et des années. Là, on est parti vraiment sur tout à fait autre chose, une autre proposition, un autre concept. Et au centre de ce concept, il y a les paysages d'Annecy, les espaces verts, les espaces paysagers de la ville historique. Et c'est là-dessus qu'on voulait travailler. Du 9 au 23 juillet prochain, Déambule proposera donc 15 installations artistiques qui dessineront un itinéraire à visiter de jour comme de nuit à travers Annecy. Des lieux emblématiques comme le paquet ou les haras seront aussi animés. L'état d'esprit, c'est prendre son temps, c'est se promener, se balader à travers des sites qu'on a déjà vus pour la plupart. Évidemment, les annéesciens les connaissent, mais qui vont être réinterprétés totalement autrement par les artistes. Et c'est aussi une manière de redécouvrir la ville pour ceux qui la connaissent et pour ceux évidemment qui y viennent pour la première fois, de la voir autrement. Vous pourrez ainsi découvrir le tuyau revisité par l'artiste italien Emanuele Panzarini ou encore un tunnel des amours dans les jardins de l'Europe. Georges Cuvelier va faire un immense tunnel qu'on appelle le tunnel des amours qui est fait de bambous chinois qui font chacun 11 mètres de hauteur. Il y en a 300. Donc du coup, vous imaginez, ça va faire un tunnel de 40, 50 mètres de long sur 10, 11 mètres de hauteur. Déambule vous réserve de nombreuses surprises pour cet été. Un festival monté et imaginé en seulement 4 mois, suite à l'arrêt de Noctibule qui ne fêtera donc pas sa 20e édition cette année. C'est toujours plus facile de reproduire les choses et de continuer un événement tel qu'il est formaté. Mais on se rendait compte par rapport à des grands espaces comme le paquet, comme la place de telle ville où les anéciens étaient habitués de voir des grands événements. Aujourd'hui, on a une économie du spectacle vivant et notamment des arts de la rue qui a évolué. Et on a moins d'offres de grands événements possibles sur l'espace public. Deux temps forts à noter sur vos agendas pour cette première édition. La grande balade du 9 juillet et la fête finale prévue le 23 juillet. On reste à Annecy avec une dernière info. Ne soyez pas surpris de voir les eaux du lac monter dans les prochains jours. Des opérations de chasse sont organisées régulièrement sur le Rhône pour retirer les déchets et gravats des barrages. Pour maintenir la qualité de l'eau lors de ces opérations, des apports d'eau claire du fier seront nécessaires. Une phase de stockage dans le lac d'Annecy est donc en cours. L'eau sera ensuite déstockée par le Thieu puis par le Fier. Une augmentation de 10 cm du lac est prévue jusqu'au 19 mai. La côte d'alerte ne sera évidemment pas dépassée. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'information sur Vite Montblanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada